Aaaaaaah ! Yaaas ! Aaaaaaah ! Aaaaaaah ! Yaaas ! Ah, je suis trop contente ! Cette marque, elle est géniale ! Tadam ! Il est mort qu'elle est toute survie ! Hello ! Ah mon petit Wistiti, les chants de raclure de bidet, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te rejoins dans des vidéos unboxing, puisque le site Blushibank m'a envoyé plein de petites choses de leur site internet. Donc il s'agit d'un site qui propose des « box », je le dis vraiment entre guillemets, parce que ce ne sont pas réellement des « box », ça arrive sous forme de pochettes, donc de pochettes à make-up, donc ça c'est vraiment hyper pratique, parce qu'au lieu de te retrouver avec une énorme boîte qui ne sert à rien, tu te retrouves avec une super jolie petite pochette dans laquelle tu peux mettre ton maquillage quand tu pars en voyage, et ça c'est absolument génial ! Donc ils m'ont envoyé plusieurs pochettes et des produits Plikplok de leur site internet, parce qu'ils ont également un shop dans leur site internet. Ce sont des produits majoritairement de marques US et UK, sans cruauté animale, et ça, on aime ! Des produits de très bonne qualité, à des prix imbattables, puisqu'ils proposent deux types de « box », il y a la première « box » qui coûte 29,90€, et dedans il y aura des produits pour une valeur plus ou moins égale à 60€, et ils ont une autre « box » à 15,90€, pour une valeur de produit plus ou moins égale à 30€, donc on est parti sur du 50-50, mon ami tu vas faire des économies de fou ! C'est une « box » mensuelle, mais vous pouvez acheter une « box » comme ça, Plikplok, si vous en avez envie et qu'elle est toujours en stock, vous pouvez bien entendu commander la « box » de décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, et termes avant décembre, c'est incroyable ! Et bien sûr, vous pouvez également prendre un abonnement mensuel, annuel, etc. etc. Toi-même, tu connais les bails, on va commencer ce « boxing » tout de suite ! Est-ce qu'on est motivés ? Ouiiii ! Allez, je vais l'ouvrir ! Tu sens ma force ? Je fais une femme très forte ! D'accord, pas si si, forte que ça ! Mon dieu de mon dieu de ce n'est l'impossible à ça ! Et voilà ! Nickel ! Oh mon dieu, je fais tout tomber ! Oh mon dieu, ce que j'ai fait tomber, c'est trop beau ! Oh mais je... Non ! Alors déjà, on a ce pinceau-là, de chez Girls with Attitude, donc c'est une marque de pinceau que je voulais tester depuis très longtemps, qui font des pinceaux magnifiques et clairement, là, il est vraiment super beau et il est extra doux, quoi ! Oh, je pourrais vivre de me faire caresser par ce truc dans le dos, quoi ! Miam, 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 miam ! Et on a une autre petite boîte de chez Girls with Attitude. Ah ! C'est méga beau ! Ah ! Bon, euh... Comment on ouvre ça ? Des ciseaux encore ? Ouiiii ! Je suis tellement organisée ! J'ai des ciseaux dans ma chambre pour faire mes unboxing ! Oh non, mais le packaging est tellement bon, regarde ! Oh mon dieu, c'est juste magnifique ! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! J'ai même pas envie de l'ouvrir, j'ai envie de le garder et de l'exposer... Oh ! Oh, yo ! Yo ! Mon dieu, ils sont tellement beaux ! Alors moi, ce que j'adore avec les highlighters, c'est que je les utilise comme highlighter, je les utilise aussi sur mes paupières. Et regarde, moi, c'est beau, tu sais... Attendez, je vais... Donc voilà, la pigmentation de dingue ! Je sais pas si tu vois ça, mon petit Wistiti, mais la pigmentation est dingue ! Et celui-là, lui-là, il est beau ! Il est tellement beau ! J'arrive pas à dire gris, mauve, jaune ! Est-ce que c'est possible un aspect gris, mauve, jaune ? Je sais pas si c'est possible, si c'est réel, mais en tout cas, ça existe, et c'est là, c'est dans cette petite boîte magnifique, avec un miroir, et... Oh mon dieu, tellement beau ! Ok, bon, reprends-toi, Florence, ça va aller, tu vas pas péter un câble dans cette vidéo. C'est super bien emballé, en tout cas, c'est emballé de façon à ce qu'il n'y ait rien qui casse, et ça, c'est juste wanifique, wanifique ! On est d'accord, hein, voilà ! Oh, on a une deuxième ! Beaucoup de bruit dehors ! On dirait qu'une girafe est en train de se faire sauter dehors. Ah non, c'est les chasseurs, ils sont avec le... J'adore les chasseurs, j'adore ! Ouvre-toi, c'est ça, ah non, c'est un coq, en fait ! Rien à voir, quoi ! C'est une girafe qui se fait sauter, oui, non, en fait, c'est un coq, voilà ! Tu sais, tu grandis à la campagne, ça veut pas pour autant dire que tu connais tous les cris d'animaux par cœur, hein, voilà ! Allez, ouvre-toi, punaise ! Il est super emballé, celui-là, j'arrive même pas à l'ouvrir, quoi, je sais pas du tout comment je suis supposée faire ça ! Oh, c'est magnifique, regardez-moi ça ! Le packaging est cuivré, encore une fois, avec ce petit truc-là, super pratique pour que ça reste super... Est-ce qu'on est obligés d'en parler ? Let's go ! You ! Yes ! Je suis trop contente, c'est parce qu'elle est géniale ! Je crois que j'ai pris deux pochettes. Hop, la première, donc celle-ci, c'est une pochette à 15 euros. Oh, mettez-moi la couleur de cette pochette, elle est trop belle ! Oh, la pochette magnifique ! Oh, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Oh, une petite carte, c'est trop joli. Il est marqué, alors... Ah, il est marqué tout ce qu'il y a dedans. Ben, écoutez, je vais sortir un truc à la fois, et je vais regarder. Donc, c'est la pochette I'm a Princess. Première chose que je sors, c'est un Tint and Sass, fabuleux slip and cheek stain. Et mais c'est super bien écrit, franchement, je trouve ça hyper bien, quoi. La carte, elle est magnifique, c'est super joli, c'est super bien fait, et c'est bien écrit, punaise, et il n'y a pas de fautes d'orthographe. Alors ça, c'est un truc qui me... Quand les marques, elles t'écrivent un truc avec des fautes d'orthographe, mais là, c'est beau, quoi. Ça fait du bien à lire, ça fait du bien à mon français. Ensuite, on a Sizigui Comet Crush Liquid Lip Color. Appliquez-le au-dessus d'un rouge à lèvres pour un effet métallique au reflet mystérieux. Yes ! On aime ! Ensuite, on a un pinceau ici, de nouveau de chez Girls With Attitude. Les pinceaux Girls With Attitude sont de haute qualité, vegan, au poil très doux, pour une application précise de votre make-up. On voudrait tous les collectionner, n'est-ce pas ? Il est un petit peu déformé par la box, mais ça va se remettre tout seul. Mais il est vraiment très, très doux. C'est doux, c'est beau. Regardez-moi ça. Parce que c'est pas classe. On dirait une cigarette, vous savez, de... Un truc que je n'ai pas précisé sur ce site, c'est qu'il est entièrement sans cruauté animale. Et ça, les gars, merci. Ensuite, ici, on a Crown Bronzer. Waouh ! Oh, mais le... Non, mais ça, c'est beau, hein. Ça, c'est beau, vraiment. La culture du beau ! Oh ! Bon, allez. Ça va aller, Florence. Calme-toi. Ça va aller. Tu vas survivre. En plus, j'ai pété mon bronzer de chez Serge Louis Alvarez il n'y a pas longtemps. Et je suis trop deg. C'est joli aussi, ça. On dirait presque un highlighter, en fait. Parce que là, j'ai déjà du bronzer, mais c'est exactement la couleur parfaite pour moi. Et donc, c'est une espèce de bronzer highlighter. C'est genre trop bien, en fait. Alors ça, Tintensa, c'est un produit que j'ai toujours voulu avoir. Et que je n'ai jamais testé, finalement. Oh, c'est trop bien, dit. Ça, pour un make-up naturel, c'est vraiment trop cool. Oh, ça sent trop bon, quoi. Oh non, le fini est super bien. Ça n'a pas du tout un fini collant. J'aime bien. Et ensuite, ici, on a le Comet Crush. Oh, il est trop beau. Qu'est-ce que tu vas donner, toi ? C'est très cool. Ah ! Ah ! Non, mais c'est magnifique. Je rêve. J'ai envie de m'enduire le corps de ça, quoi. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais les gens cuivrés rosés. Je ne dirais pas rose gold, hein. Mais cuivrés rosés. Et ensuite, il va vers le doré, légèrement verdade. Doré vert, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais il est beaucoup trop beau, mon Dieu. Oh ! Je sens que je vais les aimer, là, chez Bushibag. Je sens que je vais les aimer. Je vais retourner sur les produits tout seuls que j'ai pris. Le Blossom Bunch Impulse de chez Nabla. Oh ! Alors déjà, le packaging, il est trop beau. C'est vraiment hyper professionnel, j'adore. Oh, c'est trop joli. Zéro paillettes dedans. C'est extrêmement joli ! Du coup, c'est un blush coraillé, sans paillettes, absolument magnifique. J'ai plein d'allergies, je suis désolée. Non, mais ça, c'est magnifique, les gars. Ça, c'est magnifique. Oh, man ! Attends, je crois que ce pigment mérite d'être sur mon tatouage. What the fuck ? C'est abusé, mon gars ! C'est abusé ! Tu vois à quel point c'est abusé ? Wow ! Non, c'est trop beau, quoi. Alors, c'est encore un duochrome, le Moonlight. Et alors, il est duochrome jaune à rose. Et ça, mon gars... Oh ! J'aime tellement ! Ah ! Encore deux pinceaux de chez Girls with Attitude. Oh non, mais ça, c'est magnifique. Ça, un pinceau Highlight. Regardez-moi ce beau dégradé de bleu ciel à rose claire. Un pinceau pour le blush. C'est tellement doux ! Je veux tous leurs pinceaux ! Oh non ! J'en ai trois des pochettes ! Ah ! Il a marqué qu'il tout survit ! Oh, slick ! J'adore, slick ! Encore un blush ! Il est de la couleur de mes lèvres. Il est trop beau ! Contour et définit blusher brush. Ah ! Il est trop spaisse ! Il est trop bizarre ! Il est hyper, hyper poilu ! Ça a l'air génial ! Ça me donne envie de faire mon contouring, même sur mon front, alors que j'ai pas de cheveux. Genre, c'est vraiment trop beau. Alors, ici, on a le Zoom Zoom Mascara. Oh ! On va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. J'adore, j'adore, j'adore ! Ça, c'est mes brosses préférées. Les brosses en plastique, comme ça, hyper écartées, c'est ce que je préfère. Oh, yes ! J'aime ma vie ! Qu'est-ce qu'on a ici ? Un Gloomer Lip. C'est très bizarre ! On dirait un truc de quand on était petit. Ça sent rien. Ah ! Bon, je sais toujours pas ce que c'est. Oh ! Oh, c'est chouette ! En fait, c'est un beurre de cacao teinté, donc teinté cuivré. Super joli, j'adore ! Et ensuite, on termine par un Priming Lipstick Lip Locked. Ah ! Ça, c'est pour mettre avant le rouge à lèvres, c'est ça ? Je sais pas ce que je dis, hein. Ah non, c'est un rouge à lèvres. Rouge sans. La couleur de règle sur ta bouche, on adore ! Je suis trop contente ! Et alors, dernière chose ! Tadam ! Regardez-moi la beauté de cette trousse ! Oui, oui, oui ! Elle est trop jolie ! Qu'est-ce qu'on a ? Youhou ! Bang Beauty ! Qu'est-ce que c'est Bang Beauty ! Du mica ! On adore le mica, parce que le mica, ça brille ! C'est un blush ! Tellement de blush dans ma vie ! J'arrive pas du tout à l'ouvrir. Je n'ai pas de force dans ma vie ! Oh, mais c'est beau ! C'est trop joli ! C'est très foncé pour moi, mais c'est très, très joli ! Oh ! Youhou ! Tu le sens l'amour ! En plus, City Color, c'est vraiment une bonne marque. C'est une marque pas chère, mais c'est une très bonne marque. J'ai eu ce genre de palette de chez City Color, et c'était pour le contouring, et ça a été ma palette contouring préférée de toute la vie. Et là, c'est une palette d'highlighter ! Et alors là, les highlighters, mon gars, on a Interstellar ici, qui est un highlighter jaune, on a un highlighter rose ici, qui s'appelle Aura, un bleu qui s'appelle Nebula, et un doré qui s'appelle Starlight, et ils ont l'air magnifiques. Mais je vais pas encore les swatcher, parce que j'ai plein plein d'highlighters maintenant, et j'ai vraiment pas envie que mon maquillage périme, surtout pas de ça. Ouh ! Des petits pinceaux pour les yeux ! Ça, c'est cool ! Un pinceau biseauté nickel pour les sourcils, de chez Bowzy Shop, je connais pas du tout, et un autre, ça quand t'as envie de faire des trucs précis, c'est hyper bien, et c'est vraiment ce qui me manque, c'est les pinceaux précis. Regarde-moi comme c'est beau ! C'est magnifique ! Oh non, trop bien ! Un crayon waterproof, verre à paillettes, verre à paillettes, un crayon à paillettes, what the fuck ! C'est beau ! C'est tellement beau que je le dis tout bas, parce que je respecte le produit ! Oh ! Et dernière chose, et non des mois, alors qu'est-ce donc ? Estate Wet Matte Liquid Lips, rouge à lèvres liquide bumper ! Oh non ! Un rose Barbie ! Oh ! Oh par contre, j'aime pas trop l'applicateur, un peu trop dur à mon goût ! Oh non mais ce rose Barbie là, oh ça sent bon ! Ça sent, ça sent la crème ! Oh, ça sent, ça sent bon moi ! Ah ça donne envie de me manger quoi ! Et c'est la marque Estate ! Regardez-moi cette belle couleur ! Ah ! Ah ! C'est beau ! J'aime la vie ! C'est magnifique ! Oui, oui ! Oui, oui, oui ! Bon alors là les gars, sincèrement, j'ai rien, mais rien à dire de négatif, parce que niveau pinceau, on en a plein, plein, plein ! Et c'est hyper important d'avoir des pinceaux quand on se maquille ! En plus, ils sont d'hyper bonne qualité, ils sont hyper doux et ils sont sans cruauté animale et ça, est-ce que c'est pas magnifique ? C'est très varié, on a des highlighters, des rouges à lèvres, des top coat, des bronzers, on a un mascara, un crayon pour les yeux ! En plus sur le site, il n'y a pas que les box, c'est pour ça que j'ai reçu aussi des produits à part, il y a également des produits très très variés comme ça de marques US et UK que vous pouvez pas forcément vous procurer en Belgique et en France, donc c'est vraiment hyper bien ! Que ce soit au niveau de la beauté des pochettes ou que ce soit au niveau de la qualité et du choix incroyable de produits qu'il y a sur ce site, franchement, je vous le conseille à 2000%, vraiment 2000, voire 3000 ! Bon, merci beaucoup à Blushy Bag de m'avoir envoyé tout ça, je suis vraiment ravie ! En plus de ça, niveau mail, ils sont vraiment extrêmement gentils et je peux vous dire que c'est très rare parce que des mails, j'en reçois tous les jours et il y en a qui sont vraiment très insultants, voire vraiment pas du tout polis ! Et elle est vraiment polie et gentille et elle est à votre service, c'est vraiment incroyable ! J'en profite également pour te partager mon Tipeee, c'est quelque chose que je ne fais jamais mais je pense qu'il est quand même assez important pour ma survie que je partage mon Tipeee ! J'aimerais beaucoup vous proposer des choses un peu plus variées et surtout, je voudrais ouvrir ma chaîne Twitch, vraiment ! Alors ça c'est quelque chose qui me tient à coeur depuis très longtemps ! Tu le sais si tu me suis sur les réseaux tels que Instagram et Snapchat, il y a pas mal de fois où j'étais en grosse crise, limite crise de larmes ! Parce que j'ai envie d'avoir ma chaîne Twitch et que j'ai vraiment pas du tout les moyens d'avoir une chaîne Twitch tout simplement parce que j'ai zéro moyen dans ma vie ! Je voudrais plus que de ma propre marque de vêtements, oui je te spoil totalement ! Mais je sais pas du tout les mettre sur pied, voilà tout simplement ! Si tu veux me faire un don mensuel ou un don unique, tu peux le faire si t'as pas envie, tu le fais pas ! Si t'es mineur, tu le fais pas, voilà c'est comme ça ! Je sais qu'il y a des gens qui prennent ça très mal d'avoir un compte Tipeee, mais sachez qu'il y a énormément de Youtubers qui en ont tout simplement parce que Youtube ne paye pas ses créateurs, voilà tout simplement ! Et qu'on a pas envie d'arrêter notre chaîne Youtube et que ça prend énormément de temps et que du coup nous sommes tous pauvres, voilà ! Parce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire des lives sur Twitch, c'est quelque chose que j'ai très envie de pouvoir partager des moments en live avec vous, de vous répondre directement, de vous parler, de partager tout ça, de jouer avec vous, j'ai vraiment envie de faire ça et j'ai pas du tout les moyens ! Donc si toi tu es majeure et que tu as envie de m'aider, et bien n'hésite pas, voilà ce serait vraiment incroyable et bien sûr il y aura des contreparties évidemment ! Sur ce mon petit Wistiti, je te fais de gros bisous et je te dis à n'importe quand, dans n'importe quoi, comme vidéo ! Salut !